... Bill Cosby a été reconnu coupable, en avril dernier, de trois chefs d'inculpation pour agression sexuelle aggravée sur la personne d'André Constant. Si sa sentence sera connue en septembre prochain, se pose également la question de savoir s'il doit être enregistré au fichier des délinquants sexuels, en tant que prédateurs sexuels violents. ... Comme le relais CNN, le procureur de Pennsylvanie, où s'est déroulé le procès constant, a mandaté le sexuel au fondé Assis-Semans-Board, pour savoir si le comédien entrait dans les critères, et la réponse a été ouïe. ... Il a donc déposé une motion auprès du juge. Anticonstitutionnelle seulement, pour l'avocat de Bill Cosby, Joseph Grandjier. ... ... C'est une entorse à la Constitution. Il s'agit là d'une volonté d'appliquer une loi de 2018 sur des faits qui se sont produits avant 2018. ... C'est anticonstitutionnelle d'appliquer une loi de façon rétroactive, athée, il déclarait au New York Post. ... Un nouvel amendement a en effet été ajouté cette année à propos des prédateurs sexuels violents, sur lequel s'appuie le procureur pour l'enregistrer au fichier des délinquants sexuels. ... Bill Cosby ayant été condamnés pour agressions sexuelles, il doit de toute façon être fiché. ... Reste que le label de prédateurs sexuels violents pourrait aggraver la sentence du juge. ... Bill Cosby, âgé de 81 ans, risque dix ans de prison par chef d'inculpation. ... 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